Générique Bonsoir à toutes et à tous. Une semaine après la découverte du crâne du petit Émile dans le Auvergne, le mystère reste entier. Les fouilles continuent pour retrouver le reste des ossements et essayer de comprendre les circonstances de la mort du petit garçon. Comment travaillent les enquêteurs ? Quelles sont les pistes les plus plausibles ? Comment la science, l'ADN, les témoignages, même les plus anodins, permettent-ils de débloquer une enquête ? Et ce, alors que précisément, concernant l'une des affaires les plus fascinantes du pays, deux témoins dans le Doubs affirment avoir reconnu Xavier Dupont de Ligonnès. Des vérifications sont actuellement en cours. C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « Émile, Lina, Dupont de Ligonnès, saura-t-on un jour ? » Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Audrey Goutard. Vous êtes grand reporter à France Télévisions, spécialiste des faits de société. Thomas Proutot, vous êtes chef du service police-justice de RTL. Marilyn Baranès, vous êtes docteur en psychologie clinique et psychopathologie. Vous êtes spécialisé dans le traumatisme et vous êtes experte judiciaire. Et enfin, colonel Marie-Laure Pesan, vous êtes porte-parole de la Gendarmerie nationale. Merci de participer à cette émission en direct. Peut-être commençant avec vous, colonel, où en est l'enquête concernant la mort du petit Émile ? Donc les fouilles continuent, j'imagine, dans le Haut-Vernay. Et que cherche-t-on exactement à savoir en ce moment ? Depuis la découverte des ossements du petit Émile, il y a une zone qui a été sécurisée pour pouvoir continuer effectivement les fouilles. Et puis, on recherche tout élément, tout indice qui pourrait nous permettre de faire progresser l'enquête et de privilégier peut-être une hypothèse par rapport à une autre. Pour l'instant, on a découvert des ossements, on a découvert quelques vêtements à une centaine de mètres du crâne qui a été découvert sur le secteur du Haut-Vernay. Donc pour l'instant, on continue à fouiller le terrain pour éventuellement trouver soit d'autres ossements, soit d'autres effets personnels, soit des indices qui auraient pu être déposés sur place. Et qui permettraient d'orienter les investigations. Et donc, ce sont quoi ? Ce sont plusieurs dizaines de gendarmes qui sont sur place, avec des chiens ? Alors, on avait une centaine de gendarmes. On avait l'Institut criminel de la Gendarmerie nationale qui avait envoyé six enquêteurs, six experts sur place pour faire des vérifications sur le sol, sur le terrain. On en a encore quelques-uns qui sont présents sur place. L'idée, c'est aussi de modéliser avec notamment un drone. Ça a été le cas, mais aussi sur place. La scène, en faire la figer dans le temps de manière numérique pour pouvoir y revenir plus tard et étudier. On fait une photo 3D de la scène pour, s'il devait pleuvoir par exemple, pouvoir se dire « Ah bah non, c'est pas possible que… » Oui, exactement, avec les drones. Alors, on a les experts qui vont exploiter au niveau du sol des éventuels indices, qui vont mettre, vous savez, on le voit souvent dans les séries, un numéro. Ils vont faire des photos, ils vont figer les choses sur le terrain. Et ensuite, on va le figer de manière numérique. Donc, ce sont les drones notamment, qui ont des caméras thermiques, infrarouges. Il y a un certain nombre de données qui sont enregistrées et qui permettent, en fait, de reconstituer en trois dimensions le site et de le figer. Ce qui fait que si les enquêteurs veulent y revenir dans un mois, dans deux mois, ils ont vraiment les éléments en l'état au moment de la découverte, avec le positionnement, des ossements, des vêtements découverts. Tout ça, ça permet ensuite d'exploiter la scène et d'éviter qu'elle soit perturbée par des dégradations météo ou par d'autres éléments. – Parce que, Thomas Proutot, le mystère reste entier sur les circonstances de la mort du petit Émile. Je cite le procureur d'Aix-en-Provence qui dit « Nous ne pouvons affirmer si le corps d'Émile se trouvait déjà dans la zone. Est-ce que les os ont été placés là par quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'ils ont été déplacés ? » – Tout reste possible et ça a été effectivement affirmé à plusieurs reprises par le procureur d'Aix-en-Provence. Les deux hypothèses, les deux grandes hypothèses, criminelles et accidentelles, restent ouvertées. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ces dernières semaines, on va dire, en l'absence de corps, en fait, c'était la piste quand même criminelle ou de l'intervention d'un tiers qui était creusée à fond par les enquêteurs, notamment avec cette mise en situation qui a été faite au Vernais, qui était dans cette idée qu'il n'y avait plus à voir une intervention humaine. Donc c'est tout à fait une coïncidence, enfin c'est ce que tout le monde dit, en tout cas qu'elle a eu lieu trois jours avant. – La reconstitution et le surlendemain, on découvre un crâne. – Pour ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est vraiment une coïncidence. Il peut y avoir toutes les théories complotistes, on peut imaginer, mais c'est un hasard. Mais on était dans cette enquête, se concentrait sur cela, et notamment aussi sur la suite des perquisitions qui ont lieu en novembre, 36 perquisitions, des teraoctets de données analysées, tout ça est toujours en cours. La découverte du corps a réactivé l'hypothèse accidentelle, qui, sans corps, était un petit peu, c'était affadie. Et en fait, on se retrouve de nouveau avec ces deux possibilités. – Et qu'est-ce qui fait que la découverte de ce crâne, à cet endroit-là, a réactivé la thèse de la mort accidentelle ? – Parce qu'il n'est pas impossible, c'est situé à une distance, voilà, c'est pas impossible, la distance est compatible, alors c'est ce qu'a dit le procureur, avec une application qui serait partie en courant sur le chemin, qui aurait pu faire une chute un peu plus haut, voilà, il est 25 minutes à pied, à marche d'ordre. – Ce serait perdu ? – On se dit c'est possible, pas possible, en tout cas c'est pas impossible, le corps n'a pas été découvert à 10 km de là. – Alors, Audrey Goutard, il y a quand même des interrogations sur l'enquête, je cite le maire du Vernet, qui se dit très surpris qu'on ait retrouvé ce crâne dans une zone autant ratissée, et c'est vrai qu'à quoi ça tient, c'est une joggeuse qui passait là par hasard, et qui boum, est tombée sur le crâne. – Oui, tout à fait, alors effectivement, ça remet un peu en question, en fait, il y a eu d'un côté un travail effectif et indispensable de la part des gendarmes qui ont, comme vous l'aviez très bien expliqué, ratissé, et qui continuent à ratisser, on ne peut pas faire autrement lorsqu'on est sur une suspicion de meurtre, quand même, on reste dans une information judiciaire avec une suspicion de meurtre, voilà. – Attentionnel, donc. – Ou pas, mais en tout cas, le procureur a été très précis, il dit, entre la chute, l'homicide involontaire et le meurtre, aucune hypothèse ne peut être privilégiée. – Donc ça fait trois pistes. – Ça fait trois pistes, effectivement. Donc, oui, c'est une joggeuse, mais c'est souvent, malheureusement, le cas dans ce type d'affaires, la personne qui cherche des champignons, la joggeuse, en fait, tous les gens qui pratiquent une activité où, effectivement, on sort un peu des sentiers battus. Et c'est le cas dans cette affaire-là. – Alors, il y a ceux aujourd'hui, c'est toujours comme ça dans ce genre d'affaires, chacun y va dans son scénario. Alors, il y a ceux qui disent, bon, alors c'est la thèse de l'accident qui reprend le dessus, c'est ce que vous disiez. Et puis, il y a ceux qui se disent, au contraire, c'est quand même étrange parce que cette joggeuse, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'elle avait emprunté le chemin un mois auparavant. – Et qu'elle n'avait rien vu. – Et qu'elle n'avait rien vu. On voit, alors vous évoquiez très justement le chemin parcouru par ce petit garçon, 25 minutes, 25 minutes dans un petit sentier escarpé pour un petit enfant de deux ans. Et quand on dit 25 minutes, c'est 25 minutes, a dit le procureur, à pas d'homme. Donc, c'est quand même, il a marché très loin, ce petit garçon. Et puis, effectivement, il y avait le profil familial qui était un peu particulier, on le sait. Et cette reconstitution qui a eu lieu jeudi, je vous rappelle que le procureur n'a pas voulu donner la moindre information sur ce qui s'est dit durant cette reconstitution et sur ce quoi elle a permis d'aboutir. – On ne sait pas ce qu'elle a donné cette reconstitution. – Alors, est-ce que les enquêteurs, le procureur, gardent par devers eux des informations puisqu'on reste quand même dans une enquête criminelle ? Ça, c'est… voilà, on verra la suite. – Marie-Lyne Baranès, dans quel état d'esprit peut-on imaginer, parce qu'évidemment, il ne parle pas, les parents du petit Émile, on imagine dévastés, ils savent désormais que leur petit garçon est mort, mais ils savent à quoi s'en tenir, désormais ? – Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'au fond, il y a eu ce traumatisme en deux temps. Le premier, c'était la disparition. Donc là, c'est un premier choc, c'est tout le début de l'angoisse. Et donc, avec ce vide, on ne sait pas, il est vivant ou il est mort, que s'est-il passé ? Donc ça, c'est extrêmement anxiogène. Mais tant qu'on n'a pas de corps, j'ai envie de dire, on a envie d'espérer qu'on va le retrouver vivant, même s'il faut imaginer qu'il ait été enlevé, mais qu'on le récupérera, mais qu'il sera vivant. Deuxième étape, là, on retrouve des ossements, notamment le crâne du petit Émile, et là, on rentre dans une autre étape du traumatisme qui est effectivement, cette fois-ci, le début d'un deuil. Or, le début d'un deuil, là, va être extrêmement difficile parce qu'on n'a pas de corps. Or, le deuil, c'est l'assurance de pouvoir avoir une sépulture et c'est le début du deuil qui commence au moment de la sépulture, pas au moment de la mort. Or, là, on ne va pas enterrer un crâne. Mais est-ce que, néanmoins, ça permet d'avancer que de commencer à faire son deuil ? C'est au moins une étape dans l'acceptation de cette très douloureuse réalité pour les parents ? Écoutez, là, vous savez, un deuil, c'est quand même un moment où on a besoin un peu de calme, un peu de sérénité, un peu de temps pour penser. Or, là, on est quand même dans un temps où on ne peut pas penser. C'est-à-dire que toutes les pensées fusent. Vous venez de le dire, tout le monde l'a dit ici, il y a trois hypothèses. Ce petit village où il y a, je crois, 129 habitants est envahi de journalistes, de police, de drones. Donc, en fait, là, pour penser et commencer à un deuil, c'est compliqué. La seule chose qu'on peut dire, me semble-t-il, c'est qu'ils ne sont plus dans le vide, donc ils ne sont plus dans l'angoisse. Parce que l'angoisse, c'est le vide. Donc, voilà. Donc, ils vont commencer à penser les choses, mais pour l'instant, c'est très difficile parce que des tas de questions entrent maintenant en scène qui sont, mais comment est-il mort ? Alors, effectivement, les parents se posent aussi ces questions-là. Comment est-il mort ? Est-ce qu'il a souffert ? Est-ce qu'il n'a pas souffert ? Est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est criminel ? Est-ce que ce n'est pas criminel ? Donc, ce sont des questions légitimes. Qui empêchent de faire un deuil apaisé. Qui empêchent de pouvoir faire un deuil et de dire « j'ai enterré mon enfant et là, je commence mon deuil ». Pour l'instant, on est dans cet entre-deux. Donc, c'est extrêmement difficile psychiquement. Alors, saura-t-on un jour comment est mort le petit Émile ? Pour l'instant, le mystère reste entier. Mais la découverte de son crâne la semaine dernière a provoqué une onde de choc dans le village du Auvergne et relancé les investigations de la police. Une enquête complexe qui intrigue maintenant aussi les médias étrangers, comme vous allez le voir dans ce sujet de Léo Seux et Benoît Thébault. Un des plus grands mystères de ces derniers temps, l'affaire de la disparition du petit garçon Émile, deux ans et demi. Triste nouvelle en France, une randonneuse a trouvé les eaux du petit Émile. Et puis, c'est surprenant. Un voisin voit un enfant de deux ans et il ne l'arrête pas, ne lui demande pas « tu t'es perdu, je te ramène chez tes grands-parents ». Les caméras du monde entier braquaient sur une énigme au cœur des Alpes de Haute-Provence. Un village sous cloche, impossible d'accéder au Auvergne depuis l'annonce de la découverte du crâne de l'enfant par une randonneuse samedi dernier. Dès le lendemain, des gendarmes spécialisés reprennent leurs investigations sur le terrain. Aujourd'hui, ce sont des équipes synophiles de recherche de restes humains pour pouvoir apporter un complément aux enquêteurs. Les gendarmes de l'IRCGN, des enquêteurs scientifiques, sont à pied d'œuvre. Ils utilisent notamment ces drones pour cartographier en trois dimensions la zone grâce à des capteurs. L'objectif, c'est de fixer la scène pour la maintenir dans les meilleures conditions et pouvoir garantir le replacement des indices. Que s'est-il passé le 8 juillet dernier ? Émile, le petit garçon de 2 ans, disparaît ici. Ses ossements sont retrouvés 2 km plus bas, le long de ce chemin forestier, non loin du ravin des Auches, à 25 minutes à pied pour un adulte, depuis le bas du village. Une zone déjà largement ratissée l'été dernier. Ça avait été fouillé par les bénévoles, par les gendarmes, par les hélicoptères, par les drones, par la gendarmerie. Tout avait été vu. C'est très éloigné de la Ouillée, du dernier lieu où on a pu constater sa présence. Le mystère se déplace, quoi. Mais on est toujours dans le mystère. Mercredi, le procureur d'Aix-en-Provence prend la parole. De nouveaux éléments ont été trouvés par les enquêteurs. À proximité du lieu où le crâne a été découvert, un ruisseau descend la montagne. Le long de ce ruisseau, qu'on peut deviner par forte pluie devenir un torrent, ont été retrouvés par les enquêteurs hier, en contrebas du chemin, à environ 150 mètres du lieu de la découverte du crâne, certains vêtements que portait Émile le jour de sa disparition. Une semaine plus tôt, avant même la découverte des ossements, une reconstitution avait lieu dans le hameau. 17 habitants, dont la famille, sont convoqués par les gendarmes. Il s'agit de comprendre où ils étaient, ce qu'ils faisaient, au moment de la disparition du garçonné. L'objectif de la mise en situation, c'est de retracer de manière chronologique la soirée du 8 juillet dernier et de pouvoir confirmer ou infirmer les éléments qu'ils ont pu recueillir pendant leur enquête lors des 9 derniers mois. Une mort toujours inexpliquée. Les habitants vivent avec cette affaire depuis des mois. Dans le village voisin, l'émotion est forte depuis les dernières découvertes. Ces familles avaient même participé aux recherches en juillet dernier. On a beaucoup de ravins, des pentes escarpées, des ronces, la végétation en été est très fournie. On peut imaginer, par exemple, que l'enfant se soit retrouvé en cas de chute dans un trou. La science continue son travail. Dans ce laboratoire de la gendarmerie, la terre, les vêtements et les ossements du petit Émile sont analysés. Ils n'ont pas été enterrés et sur le crâne, aucune trace de blessure mortelle n'a été trouvée. Ces seuls os ne permettent pas de dire quelle est la cause de la mort d'Émile Soleil. Entre la chute de l'enfant, l'homicide involontaire et le meurtre, on ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plus qu'une autre pour expliquer la disparition puis la mort de l'enfant Émile. Le corps a-t-il pu être déplacé ? Pourquoi le crâne n'a pas été retrouvé plus tôt lors des battus ? Des questions au cœur des investigations qui vont se poursuivre la semaine prochaine. Le Haut-Vernay restera inaccessible jusqu'au 15 avril, au moins. Question téléspectateur, colonel Marie Lerpesan, c'est Alain, en Seine-Saint-Denis. L'analyse des vêtements retrouvés peut-elle permettre de dégager une piste sérieuse dans l'enquête sur la mort du petit Émile ? Ça va être tout le travail des experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie qui sont en train d'analyser ces vêtements. Sur les vêtements, on peut découvrir toutes sortes d'indices, on peut avoir des traces humaines, on peut avoir des fibres qui ne seraient pas celles du vêtement, on pourrait avoir aussi des éléments naturels, des biotopes différents qui pourraient nous orienter sur la zone où pourraient se trouver d'autres ossements. Donc on va avoir peut-être des éléments supplémentaires. Quand est-ce qu'on les aura d'ailleurs ? C'est complexe de vous donner un délai parce qu'en fonction des analyses, on a un temps scientifique qui est assez incompressible et il va falloir à un moment donné avoir des réactions. Ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça, je ne peux pas vous donner de détails. Est-ce que vous les rendrez publiques ces informations ou vous les garderez un petit peu comme un joueur de poker qui ne montre pas son jeu ? Alors on n'est pas vraiment dans cette logique-là mais on a surtout un secret de l'enquête qu'il faut respecter et s'il y a des éléments nouveaux, il faut qu'il puisse aussi nourrir l'enquête pour pouvoir confirmer peut-être une des hypothèses. On parlait tout à l'heure des différentes hypothèses. On a effectivement la thèse accidentelle, la thèse criminelle qui continue depuis le début à être travaillée, à être exploitée. Donc peut-être que l'analyse des vêtements permettront d'apporter des éléments nouveaux ou pas. Mais en tout cas, ça nous permettra aussi peut-être d'avoir une idée aussi sur le point zéro, le fameux point zéro puisqu'on se pose beaucoup de questions sur le fait qu'on ne trouve pas d'autres ossements sur le terrain mais peut-être que le point zéro, le reste du squelette est ailleurs. Parce qu'on dit qu'un crâne, enfin c'est assez macabre, mais roule avec la pluie et donc il est fréquent qu'il se déplace du reste des ossements. Oui, on a un étalement en plus des éléments qui ont pu être recueillis, une centaine de mètres entre le crâne et puis les vêtements donc ça laisse penser qu'il y a eu un mouvement. On a trouvé sur le crâne des traces de dents d'animaux donc peut-être ça va dans le sens du fait qu'on est peut-être un animal qui a déplacé cet ossement. Donc il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut continuer de creuser mais à la fois sur les vêtements mais aussi à la fois sur le terrain et continuer d'exploiter ce qu'on peut trouver sur les ossements pour voir si on peut peut-être retrouver ce point zéro qui nous apportera peut-être d'autres éléments sur l'ensemble de l'enquête. Audrey Goutard ? Il faut que le téléspectateur se rende compte à quel point il y a eu des progrès dans cette matière-là. Par exemple, là, les vêtements, les chaussures du petit garçon ont passé l'hiver finalement si on suppose que ce corps s'est retrouvé dans cette situation-là juste au moment de sa disparition. Et on pourrait se dire que tout a disparu, que tout a disparu parce que de la pluie, de la neige, de la végétation, des animaux, etc. Aujourd'hui, grâce à la technologie, l'ADN peut être retrouvé même lorsqu'il y a eu la pluie, etc., sur un fibre de vêtements. Je vous rappelle une enquête récente où des clés avaient séjourné pendant des mois dans l'eau. Eh bien, plusieurs années après, on a retrouvé de l'ADN et on a pu confondre l'auteur des faits. Donc, vous voyez, cet appui que vous avez là est un appui extraordinaire et effectivement, la clé peut être dans les vêtements, si je puis dire. Thomas Proutot, il y a une question aussi sur les chiens. Pourquoi n'ont-ils pas repéré le corps du petit Émile alors que, je reprends l'expression du maire, la zone a été ratissée de nombreuses fois ? Oui, on a passé la semaine sur RTL à interviewer différents experts et différents anciens gendarmes ou différentes sources pour expliquer cela. Et puis, je pense que le grand public se dit mais ce n'est pas possible. Un chien à 300 mètres, il est capable de repérer une odeur ? Alors, à 300 mètres, il peut repérer une odeur. Il y a différents types de chiens. Il y a des chiens qui sont des chiens pisteurs et des chiens qui sont des chiens qui recherchent les cadavres. Et là, le procureur a été très précis quand il a fait sa conférence de presse. Il a dit que les chiens chercheurs de cadavres ne sont pas passés par ce sentier-là. Ce sont des chiens pisteurs qui sont passés à cet endroit-là. Il y a ce premier fait. Et même beaucoup plus précisément, il faut voir que l'endroit précisément où il y a été le crâne et les vêtements et tout ce qu'il y a au-dessus, c'est une pente très abrupte avec des pierres, des maquis, beaucoup de végétation en été. Quand vous faites une battue, il y en a eu plusieurs, dans cette zone-là, rien ne garantit qu'à un mètre près, vous ne passez pas à côté du corps. Ça, ceux qui ont fait beaucoup de battues, les gendarmes, les policiers, le disent, la battue, ce n'est pas une science exacte, vous n'êtes pas certain de le retrouver. Il y a un exemple, on reviendra peut-être tout à l'heure dessus, qui a beaucoup cité cette semaine, c'est Lucas Tronche, un adolescent de 16 ans qui disparaît en 2015, on a mis 2015, je crois, oui c'est ça, et son corps n'était retrouvé qu'en 2021, il y a eu toutes les hypothèses criminelles, accidentelles, c'était un cold case, et bien son corps a été retrouvé sur un rocher en contrebas d'une falaise à quelques dizaines de mètres de là où étaient passés les gendarmes plusieurs fois. – Donc on peut passer à côté. – On peut passer à côté, en tout cas c'est ce qui nous a été dit et répété cette semaine, parce qu'évidemment, que je le disais, le grand public s'est dit, quand même, on nous a parlé de moyens extraordinaires sur Rémi, caméras thermiques, drones, légions, etc. Donc cette question-là aussi elle va rester quand même entière pendant un moment, je pense. – Oui, colonel Marie-Laurent. – C'est pour ça d'ailleurs qu'en fait on emploie plusieurs moyens, on combine plusieurs moyens pour mettre toutes les chances de notre côté d'avoir des éléments, de retrouver quelqu'un ou de retrouver des indices. C'est pour ça qu'on utilise aussi des drones, on utilise des hélicoptères, on utilise des battues citoyennes, on a plusieurs éléments pour maximiser nos chances, mais effectivement, rien n'est infaillible. – Marie-Lyne Baranès, on s'interrogeait tout à l'heure sur le fait qu'un petit garçon de 2 ans, il avait à peine 2 ans, ait pu aller aussi loin tout seul, parce qu'à vol d'oiseau c'est 1,5 km, mais si on emprunte le sentier c'est 2 km, en général les petits-enfants, ça vous semble plausible ça qu'un petit garçon de 2 ans partent comme ça à l'aventure ? – Alors, lui, il ne part pas à l'aventure. – Il se perd. – Le petit garçon, il marche, il rêve, après il peut se passer un phénomène qui est connu, notamment au niveau des sécrétions de noradrénaline, c'est la peur. si le petit garçon se perd, et bien il va sécréter les endorphines et donc il va décupler sa force physique. Donc, un petit garçon qui est tranquille, à mon avis, ne va pas marcher 2 km tout seul, en plus il faisait très très chaud je crois ce jour-là, comme ça. Par contre, s'il se perd, il peut marcher beaucoup plus sans s'en rendre compte parce que la peur va décupler sa capacité physique. Donc, du coup, ça peut être plausible. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit et ce que tout le monde dit ici. Juste sur la notion, ce dont on est en train de parler, il me semble que c'est la définition de l'accident. Qu'est-ce que c'est qu'un accident ? Un accident, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas éviter. On a beau faire attention à tout et mettre des garde-fous pour éviter l'accident. Si l'accident doit se passer, il se passe. Pourquoi ? De quel accident parlez-vous ? Le fait qu'on ne l'ait pas retrouvé alors qu'on avait maximisé les chances ? Exactement. C'est la faute à pas de chance. C'est la définition de l'accident. C'est-à-dire un enchaînement de phénomènes les uns après les autres qui, d'habitude, parce que finalement on vit dans une espèce de je pourrais appeler ça l'accident positif, c'est-à-dire que tout ce frôlé ne se percute jamais et l'accident, c'est quand ça se percute. Audrey Goutard, on peut aussi imaginer que le corps ait été placé par le criminel qui, le jour de Pâques, ayant entendu l'appel désespéré de la mère, dise je vais un peu apaiser la tristesse de cette maman en lui rendant le corps de son enfant. Vous avez fait le scénario. C'est aussi un scénario qu'on peut envisager. Tout est envisagé. En fait, il faut savoir et c'est peut-être pour ça que la population, les gens se passionnent. Vous avez vous-même d'ailleurs une idée sur le scénario ? Je viens d'en livrer une. Vous venez d'en livrer une. Alors moi, je pense qu'il ne faut pas écarter la piste criminelle parce que d'expérience, je vois qu'il y a qu'effectivement un criminel qui se sent pris au piège peut être extrêmement inventif et imaginatif et trouver des parades pour cacher un corps, pour maquiller une réalité, pour mentir, etc. Donc, bien sûr, et je sais que les enquêteurs n'écartent pas du tout cette piste. Après, oui, la piste accidentelle, bien sûr qu'elle est audible aussi. Mais en fait, dans ces enquêtes criminelles, l'ouverture de l'information judiciaire ne se fait pas pour accident, on est sur une enquête criminelle. Et donc, à partir de là, il y a une direction d'enquête. Et cette direction d'enquête, elle est pour essayer de fermer, elle est de fermer toutes les portes, s'assurer qu'effectivement, on n'a rien laissé tomber parce que si on oublie quelque chose, on tombe dans le cold case. C'est dire si le mystère reste entier. Un mystère qui, peut-être de façon morbide, nous le direz-vous, Marilyn Baranès, passionne la France. Je vous propose de retrouver Majid Kiat. Bonjour Majid, vous êtes reporter à France Info et c'est vous qui étiez en début de semaine dans ce petit village du Auvergne. D'abord, vous confirmez, il paraît qu'il y avait même des journalistes britanniques, allemands. ça devient une affaire qui intéresse toute l'Europe, cette mort du petit Émile. Allô ? Alors, nous avons perdu... Ah si, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Allez-y Majid. Oui, ça a bugué juste avant. Alors oui, ça intéresse toute l'Europe. C'est assez particulier sur le terrain. Ce qu'on constate, c'est d'abord qu'on a pu croiser des journalistes étrangers. On était plusieurs dizaines de journalistes mobilisés au moment de la découverte des ossements sur place. Et puis, les jours qui ont suivi, il y avait une atmosphère assez pesante, en tout cas, en ce qui concerne les villageois. Il y avait très peu de monde, parce que, peut-être vous décrire géographiquement, vous l'avez fait via une carte, mais peut-être vous décrire les lieux. Il y a d'abord le Vernet, où là, nous, les journalistes, on était parqués, on n'avait pas la possibilité d'accéder au Vernet. Et au niveau du Haut-Vernet, on a la majorité des habitants qui ont leur résidence secondaire, en fait. Donc, les habitants qui habitent sur place, eux, passaient par le Vernet. Donc, nous, on avait l'occasion de les croiser. Il y avait des vérifications faites par les gendarmes sur place, mais il y avait très peu d'habitants. C'était certes le week-end de Pâques, donc on avait, au niveau du Vernet, quelques personnes qui venaient passer un week-end sur place. Mais ce qu'on a vraiment constaté, en tout cas sur le terrain, nous, journalistes, c'est que ça passionne vraiment toute l'Europe. On a croisé des journalistes allemands ou encore des journalistes suisses. Comment les habitants du Haut-Vernet réagissent-ils face à ce déferlement médiatique ? Parce que c'est un lieu très reclus, le Haut-Vernet, très calme d'ordinaire. Oui, tout à fait. Alors, ils réagissent à chaque rebondissement. Vous savez, nous, journalistes, on est mobilisés de terrain, on est mobilisés à chaque nouvelle, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais épisode de cette affaire Émile. Et là, par exemple, au tout début, je me trouvais au Vernet au moment de la disparition, enfin, quelques jours après, les habitants nous répondaient, répondaient à nos différentes questions. ils s'inquiétaient de ce qui se passait sur le terrain. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'agacement maintenant. Ce que je peux vous dire, c'est que dans mon cas, je faisais des directs pour Télé-matin et France Info le matin très tôt. On était en place dès 6h du matin et il y a certains habitants du Vernet qui passaient pour aller travailler et qui étaient en colère en nous voyant. Il y a un habitant qui nous a interpellés qui nous a dit mais qu'est-ce que vous faites là ? Écoutez, vous étiez en train de faire votre travail, Majid. Merci beaucoup de ce témoignage. Colonel Marie-Laure Pesant, le lieu du Auvergne est interdit au public parce qu'évidemment, sinon il y aurait des badauds qui viendraient par curiosité morbide d'ailleurs jouer aux apprentis enquêteurs peut-être ? C'est important de préserver la zone pour éviter qu'elle soit polluée, qu'il y ait des éléments qui soient amenés par d'autres personnes. C'est pour ça qu'elle est sécurisée. Il y a eu un arrêté d'interdiction pris par le maire qui vient d'ailleurs de le prolonger au 15 avril jusqu'à ce qu'on ait fini de fouiller l'ensemble de la zone et ce qui est important c'est qu'effectivement les habitants puissent continuer à vivre quand même sur cette commune, sur ce hameau et c'est là aussi tout l'intérêt d'avoir ce lien qu'on a toute l'année avec eux. Les gendarmes les connaissent bien donc il y a une facilité aussi de savoir qui habite là, qui peut rentrer et donc les gendarmes sont présents à l'entrée justement de cette zone d'interdiction pour être vraiment certains que les personnes qui rentrent sont bien des résidents et ont toute leur place sur ce hameau. Il faut montrer ces papiers. Marie-Lyne Baranès, est-ce qu'il y a une atmosphère très lourde dans ce village où au fond les habitants peut-être se portent des regards suspicieux les uns les autres en disant est-ce que c'est pas l'un des nôtres ? Oui, là on est vraiment dans un phénomène de psychose dans le village on retrouve des ossements et donc il y a une espèce de croyance collective où chacun va imaginer que telle ou telle personne a pu faire ceci ou cela et donc là on commence donc ce qu'on vient d'entendre là quand quelqu'un de village dit mais qu'est-ce que vous faites là ? En fait c'est de la colère c'est de l'agacement mais c'est de l'agacement parce que parce que on vient déranger et on est en pleine psychose c'est-à-dire qu'en fait quand on est dans un phénomène de psychose rappelez-vous notamment bon ça n'a pas vraiment de rapport mais le Covid les gens étaient très nerveux étaient parce que très anxieux et tout le monde avait peur donc la peur ça rend agressif donc oui là on est dans un phénomène de de croissance collective est-ce que tout le monde se suspecte les uns les autres y compris la joggeuse pourquoi la promeneuse la promeneuse oui alors voilà que faisait-elle là vous savez dans les affaires de Colombo souvent celui qu'on voit au début c'est justement le criminel et pourquoi a-t-elle déplacé le crâle pourquoi n'a-t-elle pas téléphoné au gendarme pour leur indiquer bah écoutez je suis face à des ossements qui pourraient être le petit Émile oui alors tout a été imaginé sur la rondeuse mais ça n'a pas duré très longtemps cette dame qui habite alors d'ailleurs son identité est assez bien préservée par la gendarmerie à ce stade peut-être que d'elle-même elle viendra raconter l'histoire c'est quelqu'un de la région voilà c'est ce qu'on sait c'est une promeneuse en fait oui il y a eu 24 ou 48 heures on s'est interrogé tous nous aussi à Hertel bien sûr sur mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de cette dame qui n'a pas appelé les gendarmes qui n'a pas fait venir les gendarmes à l'endroit où elle découvert le crâne qui a pris le crâne et qui l'a amené bon en fait elle a une explication assez simple c'est qu'elle a vu ce crâne elle avait un sac plastique elle n'avait pas de réseau dans cette zone il n'y avait pas de réseau téléphonique semble-t-il qu'elle s'est dit si je pars d'ici ça se trouve dans le temps où je ne serai plus là le crâne aura disparu donc elle a pris le crâne nous dit le procureur d'Aix-en-Provence avec précaution dans un sac plastique pour le rapporter chez elle de chez elle elle a téléphoné à la gendarmerie qui est venue récupérer ce crâne ce qu'on n'a pas beaucoup explicité jusqu'ici mais qui est une réalité évidente dans ce genre de cas c'est que entre le moment dès qu'elle a été connue il y a beaucoup de vérifications qui ont été faites sur elle donc il y a une enquête dans l'enquête qui a été faite sur elle assez rapidement pour voir s'il y avait quoi que ce soit si c'est quelqu'un par exemple si c'est elle qui avait pu avoir le corps chez elle je ne sais pas si on peut aller jusque là ça a été écarté et ça a fini par ce commentaire qu'on a entendu à la conférence de presse du procureur d'Aix-en-Provence du procureur et du colonel de la gendarmerie qui a dit elle a voulu bien faire et bon alors après il y a peut-être d'autres éléments mais en tout cas ils ne sont pas du tout connus à ce jour pour ce qui est des autres dans le village on entend alors comme tout le monde a interviewé sur RTL beaucoup de monde cette semaine dans le village il y a notamment un chasseur qui a un terrain qui lui appartient dans la zone où le petit Émile est parti qui dit pour moi ce n'est pas possible ce n'est pas possible qu'il soit passé là il y en a d'autres qui disent le contraire il y a une forme d'incrédulité les chasseurs disent un chasseur l'aurait trouvé le corps ce n'est pas possible il y a un peu de ça mais je pense qu'il y a autant d'avis que de gens dans ce village et il faut se méfier évidemment puisque c'est une enquête criminelle Audrey Goutard et dans ces cas là il faut se coller à l'enquête à ce que font les enquêteurs qui ont quand même la meilleure vision de ce qui est vrai et pas vrai et on ne sait pas tout la suspicion au sein du village de professionnels vous suivez ces affaires bien souvent en fait le meurtrier ça n'est pas un malfaisant de passage c'est dans l'entourage de la victime dans la majorité des homicides la victime connaît son meurtrier donc ça ce sont ces statistiques c'est à dire que il y a une statistique qui le dit et effectivement c'est pour ça que les enquêteurs cherchent toujours dans l'environnement familial amical amoureux ou même financier enfin si voilà s'il y a eu un ennemi quelque part donc ça c'est une chose l'autre chose c'est que puisqu'on parlait de la psychose dans ce village et effectivement chacun se connaît c'est d'abord il y a une particularité quand même dans cette affaire et dans ce village c'est que c'est un village vous l'avez compris très petit où tout le monde se connaît où les enfants ont l'habitude de marcher de se balader un peu de façon libre puisqu'il n'y a pas de danger et où dans cette affaire il y a quand même des gens qui ont vu le petit Émile circuler dans le village le jour de sa disparition donc il y a aussi psychologiquement pour les villageois cette culpabilité ou en tout cas cette mobilisation beaucoup plus importante parce que ils l'ont vu le petit Émile lorsqu'il a quitté la maison familiale et qu'il a marché il y en a en tout cas il y a en tout cas deux personnes qui l'ont vu et qui ont été entendus complètement mis pour l'instant mis en dehors de l'affaire mais néanmoins ça pose question si vous voulez ça n'est pour l'instant on n'est pas sur un ennemi venu de l'extérieur on est sur effectivement ce petit microcosme où les derniers qui ont vu la victime font partie de ce microcosme colonel Marie-Laure Pesan est-ce que tous les détails permettent d'avancer le moindre détail qui peut paraître anodin peut avancer et j'imagine par exemple est-ce que vous recevez du courrier est-ce que vous le lisez est-ce que certaines révélations pourraient être faites de façon anonyme comment ça se passe recevez du courrier on étudie tout on peut recevoir du courrier les enquêteurs peuvent avoir des signalements vous savez depuis le début des investigations ils ont procédé à la vérification de 1600 signalements vous avez 1600 personnes qui vous ont contacté en disant j'ai telle info je vous la donne oui on a soit des infos soit des témoignages soit des doutes donc 1600 c'est par mail c'est par téléphone 99% sont farfelus alors pas forcément mais en fait il y a des gens qui ont peut-être l'impression d'avoir vu quelque chose et qui pensent que c'est important qu'on le sache et c'est important si ça peut apporter quelque chose on ne décourage pas les gens de nous apporter des témoignages parce que parfois un témoignage peut paraître pour la personne qui l'a elle se dit ça ne va pas apporter grand chose et puis finalement nous ça nous permet peut-être de confirmer quelque chose ou d'apporter une nuance à ce qu'on a déjà eu donc c'est important de vraiment prendre tous les signalements au sérieux il y en a qui sont sérieux il y en a qui sont un peu moins sérieux mais il est important de tous les traiter Audrey Goutard parlait tout à l'heure de la stratégie de fermer des portes c'est-à-dire que quand on travaille on envisage tout 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 et puis une par une on ferme chaque piste c'est exactement ça on est complètement dans cette logique c'est important d'avoir vraiment une vision très large d'exploiter l'ensemble des hypothèses de vraiment travailler toutes les pistes qu'on peut avoir et on ne ferme les portes que quand on est extrêmement certain que c'est pas le bon chemin et donc on est un peu dans cette logique dans ce couloir on ferme les portes et au fur et à mesure et on arrivera peut-être sur la seule et unique piste qui va être la bonne enfin en tout cas qui va être celle qui va nous permettre d'avoir une réponse à ce qui s'est passé à la chronologie des faits et est-ce que ça vous hante et quand on ne trouve pas c'est une énorme frustration l'impression de mal faire son travail ou bien vous dites c'est la règle du jeu pour l'ensemble des enquêteurs c'est vraiment on vit avec son enquête c'est quelque chose qu'on pense à ça tout le temps pour l'entourage c'est difficile pour l'entourage pour la vie on a la vie de famille pour tout c'est vrai qu'un enquêteur il va en plus en gendarmerie on a un principe de l'enquêteur qui démarre son enquête la garde tout au long de sa carrière du temps de présence donc en fait il va démarrer et puis ça va toute la journée il va y penser il va travailler en équipe il va y avoir d'autres enquêteurs parfois des spécialistes des experts qui vont venir le renforcer sur son enquête mais il va y penser tout le temps et c'est vrai que quand il a l'impression celui qui est sur le petit Émile le gendarme qui travaille sur le petit Émile s'il n'a pas la solution jusqu'à la retraite il sera sur cette affaire il peut jusqu'à la retraite parfois il peut y avoir des mutations mais c'est quelqu'un qui va y penser tout le temps vous avez une cellule nationale qui a été mise en place d'une vingtaine d'enquêteurs qui sont dédiés à cette enquête et ils vivent avec ces jours, nuits c'est en permanence des événements comme il s'est passé là pour eux c'est quelque chose d'important de majeur et c'est vrai que parfois l'enquêteur il est humain il a sa vie à côté parfois il la met un peu de côté parce qu'il a envie de trouver il doit la vérité aux familles vous savez les enquêteurs sont en contact avec les familles en permanence et ça crée un lien qui est quand même fort on veut trouver des réponses parce qu'on voit la souffrance aussi des familles des victimes de manière plus générale et c'est vrai qu'on c'est autant pour punir le criminel que pour soulager la famille des victimes qu'on fait ce travail complètement on doit cette vérité aux victimes et on veut tout mettre en oeuvre pour l'avoir cette vérité et pour comprendre apporter des réponses aux familles alors bien souvent dans les affaires criminelles les plus complexes c'est un témoignage qui permet de conclure une enquête le pôle cold case de Nanterre qui travaille sur les crimes non résolus utilise depuis peu les réseaux sociaux pour lancer des appels à témoins le but trouver de nouvelles pistes dans quelques-unes des 700 dossiers sur lesquels travaillent ces enquêteurs sujet de Juliette Vallon et Emmanuel Bach c'est un appel à témoins de nouvelles générations trois viols successifs espacés dans le temps commis en 2002-2011 où nous retrouvons le même ADN la police a besoin de vos témoignages pour identifier et traduire cette personne devant la justice enquête d'indices c'est le nom de ce format court diffusé par le ministère de l'intérieur en début de semaine sur les réseaux sociaux une courte vidéo qui reprend les codes des séries policières rappel des faits avec le procureur et deux policiers ici l'affaire concerne le violeur au couteau un individu qui a sévi en France à partir de 2002 d'après les victimes à l'époque des faits l'individu est décrit comme une personne âgée de 30-40 ans de petite taille 1m60 1m70 de corpulence moyenne les yeux plutôt foncés l'affaire de ce serial violeur un cold case qu'espèrent résoudre les enquêteurs du pôle judiciaire spécialisé de Nanterre derrière ces fenêtres ils étudient déjà plusieurs témoignages reçus après la diffusion de cette vidéo le témoignage un acte crucial de l'enquête qu'il ne faut jamais négliger toujours creuser il faut être capable de raviver la mémoire il faut être capable de ne pas la l'induire cette mémoire restée donc neutre et avec des procédés d'enquête classique arriver à ce que le témoignage soit le plus précis possible et le plus juste les témoignages qui peuvent paraître farfelus éloignés parce que le témoin n'a jamais fréquenté les lieux où le crime a été commis peut néanmoins avoir quelque chose d'intéressant à dire peut-être qu'il ne sait pas s'exprimer et il faut pouvoir aller vers lui pour l'aider à s'exprimer mieux sur ce qu'il a raconté Franck Danroll 47 ans est le chef des enquêteurs cold case en France c'est lui qui dirige la cinquantaine de personnes travaillant sur ces affaires criminelles non élucidées ça c'est la médaille de la police judiciaire de Lille où j'ai travaillé avec la devise de croire et douter et croire et douter c'est une devise qui va très bien à mon avis pour l'office central des cold case parce que il faut bien sûr croire dans nos dossiers pour pouvoir les relancer et en même temps être toujours capable de douter être toujours capable de se remettre en question le doute quitte parfois à changer les conclusions d'une enquête 24 avril 2002 après avoir passé 15 ans derrière les barreaux Patrick Dill s'est libéré la justice s'est trompée je suis extrêmement content de retrouver ma liberté même si j'en mesure pas pour le moment encore toutes les conséquences je veux retrouver ma famille je veux retrouver mes amis et je veux me reposer parce que je suis extrêmement fatigué je suis usé coup de théâtre il est acquitté des meurtres de deux enfants à Montigny-les-Messes c'est un témoignage clé qui a tout fait basculer un témoignage a permis d'indiquer que la scène de crime sur la scène de crime un individu célèbre Francis Solm était présent à proximité de la scène de crime et ce témoignage là a permis de faire avancer les investigations le tueur en série Francis Holm a finalement été condamné à la perpétuité il y a 4 ans pour les meurtres de Montigny-les-Messes en France on recense aujourd'hui plus de 700 dossiers cold case des énigmes criminels qui remontent souvent à plusieurs décennies alors question téléspectateurs Thomas Proutot c'est Robin dans l'Indre l'affaire de Lina la jeune fille disparue en septembre 2023 dans le Barin est-elle aussi devenue un cold case alors vous nous rappelez Lina c'était cette jeune fille qui part rejoindre son petit copain à Strasbourg qui parle de la plaine et qui disparaît sur le chemin de la gare le matin voilà alors devenir un cold case c'est une définition pour le pôle de Nanterre qui est le pôle des affaires des crimes sérieux et les non élucidés donc pôle cold case pour le grand public c'est 18 mois sans résolution là on n'en est qu'à 6 mois d'enquête à peu près donc c'est pas encore un cold case en revanche on a tous les ingrédients du cold case puisqu'il n'y a absolument aucun indice aucune piste pas de corps si on suppose qu'elle a pu être tuée ou pas de trace d'elle vivante donc effectivement on est dans le voilà des questions il y a tous les ingrédients pour que ça le devienne c'est ça c'est ce qu'elle dit oui voilà elle s'est volatilisée et donc elle s'est volatilisée on n'a rien de matériel sur lequel puissent travailler les enquêteurs nous à RTL le dernier point qu'on a pu faire avec nos sources comme on dit c'est qu'il n'y a absolument rien dans les témoignages dans la téléphonie dans les voitures dans les caméras de surveillance le petit ami qui avait été évoqué a été totalement mis hors de cause donc il n'y a pas le commencement du début d'un suspect dans cette affaire Marilyn Baranetz alors là pour le coup la mère de Lina d'ailleurs elle le dit elle est totalement dévastée elle ne sait pas si sa fille est vivante et si elle ne l'est pas et elle se plaint en plus de ne même pas savoir où en est l'enquête c'est-à-dire elle dit il y a des gens qui savent et moi la mère on ne me tient pas au courant parce que les enquêteurs évidemment comme on l'a dit tout à l'heure gardent certaines de leurs informations donc ça c'est ajouter de la souffrance à la souffrance oui oui c'est vraiment c'est infernal c'est infernal c'est-à-dire que c'est d'abord elle ne sait pas donc elle imagine sa fille l'appelant à l'aide donc elle imagine des tas de choses on a de la on a de la projection on a de l'identification c'est-à-dire et si si ma fille donc on imagine si ma fille avait besoin de moi si ma fille me passe un lundi c'est que je ne le vois pas et on a de la projection mais dans ce cas-là comment moi je réagirais j'aurais peur peut-être que je serais déjà morte ou pas etc mais c'est extrêmement compliqué de vivre dans une situation où on se dit en plus que peut-être que notamment la justice sait quelque chose et moi je ne le sais pas c'est-à-dire que là c'est infernal donc oui c'est très difficile c'est vraiment il faut absolument je pense qu'elle est quand même prise en charge psychiquement parlant au moins pour justement exprimer les choses et dire à quel point c'est difficile pour pouvoir être un petit peu soulagé et essayer de lui donner de la remettre un petit peu dans le temps et de lui dire que le temps fera son oeuvre et qu'on espère qu'on trouvera quelque chose Alors colonel Marie-Laure Pleasant on l'a vu dans le reportage il y a les appels à témoins donc il y a le renseignement humain et puis surtout maintenant vous bénéficiez de la technique avec l'ADN qui a une révolution dans les enquêtes à tel point que le petit Grégory qui est mort en 1984 c'est vous d'ailleurs qui êtes à la manœuvre sur cette enquête que vous venez de relancer alors expliquez-nous on essaye dans le timbre de la lettre du Corbeau de voir s'il ne reste pas de l'ADN quand il est du meurtrier du présumé meurtrier Vous vous doutez bien que là je ne vais pas pouvoir vous parler de l'enquête puisque c'est une enquête Mais les techniques 40 ans après On a donc au niveau de l'Institut de Recherche Criminel la gendarmerie effectivement il y a des évolutions dans les techniques au niveau de l'ADN il y a eu un bond en avant beaucoup de nouvelles techniques qui nous permettent de réétudier des scellés ou des objets qui avaient déjà été étudiés à une époque mais avec les progrès au niveau de l'ADN on a eu par exemple l'ADN mitochondrial qui a pu être découvert pour pouvoir comprendre ça permet de remonter du côté de la maman on a un certain nombre d'éléments on peut retrouver de l'ADN traiter de l'ADN dégrader ce qu'on pouvait moins faire avant donc il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent justement de refaire des analyses et peut-être trouver de nouveaux éléments et ça ça se fait en lien aussi avec les enquêteurs parce que le scientifique ne fait pas tout et c'est pour ça que nous au sein de l'Institut criminel de la gendarmerie nationale et du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale on a maintenant la division Diane qui est la division des affaires non élucidées et nous on ne parle pas de colquelles on parle de non élucidées en bon français c'est surtout qu'en fait ça regroupe quelque chose de plus large non élucidé ça peut être une enquête récente mais qui n'est pas encore élucidée et sur laquelle on va pouvoir travailler ça peut être une enquête qui remonte à plusieurs années qui patine un petit peu et donc là on a des enquêteurs qui ont des techniques en psychologie en criminologie qui vont pouvoir réétudier le dossier l'affaire le déstructurer le restructurer autrement pour arriver à voir s'il y a des éléments qui manquent ou des recoupements qu'on pourrait faire de manière supplémentaire Audrey Goutard la science permet de façon spectaculaire de faire avancer des enquêtes qui paraissaient totalement embourbées oui alors elle continue la science à aider les enquêteurs je discutais justement avec un gendarme qui me disait que le 19ème siècle ça avait été clairement la photo qui a permis de figer les scènes de crime le 20ème siècle l'ADN qui effectivement apporte tout dont on vient de parler et puis le 21ème siècle et bien c'est l'intelligence artificielle au service des enquêtes et ça c'est une vraie révolution il faut le comprendre alors il y a la voix du corbeau par exemple alors là en l'occurrence pour le petit Grégory à la cassette la famille effectivement du petit Grégory a demandé la famille Villemin a demandé à ce que soit tentée en tout cas l'analyse par l'intelligence artificielle des voix de corbeau qu'ils avaient enregistrées dans les années 80 et qui pourrait aujourd'hui effectivement l'intelligence artificielle en comparant avec énormément de voix puisqu'on le sait que l'intelligence artificielle fonctionne de cette façon là c'est de la comparaison de l'association et parfois ça match et donc effectivement ils veulent tenter cette expérience pour le moment si vous voulez l'intelligence artificielle va aider par exemple dans une affaire comme celle de Emile ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'aujourd'hui les gendarmes vous l'avez très bien expliqué bénéficient d'énormément d'outils il y a cette reconstitution en 3D il y a des auditions 1200 signalements auditions il y a effectivement énormément d'éléments qui rentrent dans le dossier et un homme même une équipe d'enquêteurs ne peut pas arriver à comparer aussi bien que l'intelligence artificielle bientôt vous mettrez ça dans cette espèce de broyeuse qu'est l'intelligence artificielle elle vous mixera tout ça je vous caricature un peu et puis elle vous ressortira des questions des indices des informations c'est un super informateur pour les enquêteurs et à mon sens c'est vraiment l'avenir de l'enquête alors avec nous par Skype Corinne Hermann bonjour madame vous êtes avocate pénale spécialiste des cold case merci de nous rejoindre vous avez écouté cette émission depuis le début je rappelle votre livre un tueur peut en cacher un autre c'est chez Stock d'abord votre regard vous d'avocate sur tout ce qui vient d'être dit oui bien souvent le renseignement humain mais également la science permet de faire avancer des enquêtes vous en avez été témoin bien sûr par exemple dans l'affaire Estelle Mouzin que tout le monde connaît bien le premier témoignage vraiment le témoignage déterminant ça a été une co-détenue de Monique Olivier qui nous indiquait que Monique Olivier lui avait parlé d'Estelle Mouzin et on l'a vu pendant le procès elle l'a moins bien expliqué mais elle a soutenu ce témoignage qui était vérifié et avéré et puis un deuxième témoignage un peu plus tard grâce aux médias d'une personne qui avait croisé Michel Fourniret sur la route à hauteur pas très loin de la disparition du lieu de disparition quatre jours avant la disparition ces témoignages sont essentiels ils sont extrêmement difficiles à sélectionner parmi tous les autres témoignages de bonne ou de mauvaise foi qu'on peut recevoir nous aussi en tant qu'avocat et que les magistrats peuvent recevoir mais ils sont essentiels et puis je rappellerai que finalement les appels à témoins et je dirais toute la technique qu'on peut déployer au service de ces affaires existent depuis très très longtemps puisque dans de très vieux journaux on voit des appels à témoins pour des affaires des affaires en 1800 en 1900 pour des affaires criminelles et puis on voit par exemple le dernier exemple très très important c'est alerte enlèvement alerte enlèvement c'est un appel à témoins aussi sous une autre forme pour retrouver des enfants et qui a fonctionné à chaque fois et qui a sauvé les vies de ces enfants à chaque fois Marie-Lyne Baranès on sait qu'il y a des gens on sait qu'il y a des gens qui ont été traumatisés qui peuvent répéter quelque chose des traumas dans l'enfance des traumas dans l'enfance des traumas non résolus des traumas non résolus on sait qu'on peut avoir des gens qui ont des troubles de la personnalité avec une absence d'empathie totale des problèmes de contrôle de la personnalité des comportements violents donc ça ce sont des facteurs qui peuvent entrer dans la psychopathie maintenant il n'y a pas un profit ce serait trop simple sinon ce serait très trop simple Audrey Goutard on essayait de définir ça justement on avait Bertillon qui faisait des mesures pour essayer de définir si l'oreille de telle taille ou la taille du crâne la forme du crâne pouvait à un moment donné donner des éléments qui laisseraient penser qu'on est face à un tueur mais c'est vrai que l'âme humaine est plus complexe ça s'appelle quand même de la psychopathie avec des trous de la personnalité distorsion de la perception de la réalité et des gens impulsifs et instables et calculateurs et très très froids après pour revenir à l'intelligence artificielle il y a des pays qui ont la tentation aujourd'hui d'utiliser la prédiction en fait c'est la capacité de déceler au travers d'un profil de suspect donc c'est la police qui s'en sert d'un suspect son profil son histoire la façon dont il répond aux questions même l'intonation de sa voix si la voix est angoissée des émotions de voir s'il va passer à l'acte et l'intelligence artificielle est capable de compiler tout cela et d'en ressortir quelque chose après il faut faire très attention c'est la science-fiction c'est Minority Report non non mais je veux dire on approche ça ressemble au film Minority Report mais après il faut faire attention à ce qu'on a donné comme consigne à l'intelligence artificielle et tout peut être manipulé et manipulable il ne faut pas oublier qu'il y a de l'humain derrière l'intelligence artificielle qui a des éléments c'est un outil nous on l'utilise sur le traitement de données de masse où ça a vraiment une utilité notre logiciel Anacrim par exemple qui nous permet de faire des recoupements ou le traitement de données qui permet de mettre en lien certains éléments du dossier mais c'est vrai que c'est à prendre avec beaucoup de prudence et il ne faut pas négliger les autres sources d'informations alors c'est probablement un des crimes non résolus les plus mystérieux de ces 20 dernières années et vous allez vite voir de quoi je veux parler une famille entière assassinée à Nantes en 2011 et un suspect dont le nom est connu dans toute la France Xavier Dupont de Ligonnès Romain Puertolas un ancien policier a fait de cette affaire son obsession Laura Radeau et Stéphane Lopez l'ont rencontré depuis sa maison en Espagne Romain Puertolas n'a jamais cessé de chercher Xavier Dupont de Ligonnès il a même cru l'apercevoir un matin de 2019 j'ai mon regard qui est attiré par là et je vois une personne en peignoir blanc qui est en train de regarder la mer en train de boire son café et le mec ressemble énormément à Xavier Dupont de Ligonnès et je l'ai vu de beaucoup plus près et c'était pas lui et c'est ça en fait qui m'a donné l'idée du roman un roman qui mêle fiction et enquête sérieuse sur la traque de l'homme le plus recherché de France Xavier Dupont de Ligonnès principal suspect du meurtre de sa femme et de ses 4 enfants retrouvé enterré sous la terrasse de leur maison à Nantes en avril 2011 en menant ses recherches Romain Puertolas a relevé plusieurs ratés la PJ de Nantes aurait notamment négligé la piste Michel Rétif le meilleur ami de Dupont de Ligonnès décédé en 2018 on a un appel téléphonique le 6 avril de 25 minutes alors que personne peut joindre Ligonnès lui son meilleur pote le joint pendant 25 minutes et ensuite quelques jours plus tard ils arrivent en même temps le 13 avril dans la région de Roquebrune et pendant 3 jours leurs téléphones vont borner à quelques kilomètres et le 15 avril ils disparaissent tous les deux à une heure d'intervalle il fallait continuer à creuser là dessus parce qu'on avait peut-être la solution je pense que c'est pas une coïncidence ces bornages téléphoniques lui ne croit pas une seconde à la thèse du suicide et explore dans son livre trois pistes la fuite en Espagne celle en Asie et aux Etats-Unis mais certainement pas en avion une bien meilleure façon était de passer par une voie maritime jusqu'à l'Amérique centrale le Mexique et ensuite faire un passage terrestre du Mexique jusqu'aux Etats-Unis c'est assez facile il y a des clandestés à Mexicains qui font ça tous les jours moi d'après tous les PV que j'ai lus sur Ligonaise d'amis il est quand même assez athée c'est un mec qui en avait marre de l'éducation qu'il a eue de sa mère et de sa soeur qui était une éducation très religieuse avec ses techniques de Philadelphie je le vois pas dans des ordres religieux des choses comme ça et puis pour une autre raison c'est un homme à femme et un homme à femme finit pas dans un monastère depuis la sortie de son livre Romain Puertolas reçoit quotidiennement des témoignages de personnes persuadées d'avoir croisé le fugitif chacun est soigneusement étudié par l'équipe de recherche qu'il a formé on a une personne qui est entièrement refaite on me dit oui il a fait de la chirurgie esthétique il est tout refait bah non parce que là il se serait refaire le visage entièrement et puis en plus il n'y a aucune trace enfin je veux dire la chirurgie esthétique laisse toujours des traces et les gens en fait ils s'attachent très rapidement ils s'attachent aux cheveux la forme des cheveux un petit peu et les lunettes et en fait ils ne regardent pas le reste mais il y a des caractéristiques qui sont très très personnelles au niveau des lèvres au niveau des oreilles du nez des yeux mais ça les gens ils ne regardent pas ça ils regardent vraiment les lunettes et les cheveux des monsieur comme ça il y en a pas mal en France et partout dans le monde des impasses donc pour le moment mais Romain Puertolas veut croire que ces signalements pourraient un jour déboucher sur de nouveaux indices sérieux cette fois j'ai toujours une partie d'un moi qui le cherche ça c'est ça je ne peux rien y faire c'est comme ça ça fait partie de mon obsession soit il va faire une erreur soit on va retrouver quelque chose en tout cas on travaille énormément sur des pistes et on espère le retrouver en tout cas on va tout faire pour ça c'est sûr ne jamais faillir ni se décourager la devise d'un ex-flic entêté pour résoudre l'une des plus grandes énigmes judiciaires de ces 20 dernières années voilà avec toujours des rebondissements puisque je précise qu'il y a eu des signalements qui ont été effectués dans le Doubs et il y a des vérifications qui sont actuellement en cours pour savoir si derrière Jean c'est un pèlerin qui serait dans le Doubs ça ne serait pas Xavier Dupont de Ligonnès question téléspectateur d'Alain Xavier Dupont de Ligonnès a-t-il pu refaire sa vie et disparaître des radars tiens Corinne Hermann c'est vrai que ce qui interroge c'est que une semaine après et on l'a vu dans le reportage une semaine après avoir commis ces meurtres présumés Xavier Dupont de Ligonnès était toujours vivant on va voir ça la dernière photo de lui c'était le 11 avril dans le Var il était en train de retirer de l'argent à un distributeur sachant que les meurtres ont été réalisés entre le 3 et le 6 avril oui mais moi je ne suis pas ce dossier en direct mais sa psychologie son fonctionnement on a des références en France l'affaire d'hommes comme ça qui ont effacé leur famille et qui ont recommencé leur vie ou tenté de recommencer leur vie qui ont effacé leur vie en fait en effaçant leur famille et qui étaient parmi nous et qu'on a retrouvé beaucoup plus tard c'est rare mais ça n'est pas inhabituel maintenant c'est aux enquêteurs de prendre tous les éléments de ce dossier moi je suis effarée je vous le dis comme je le ressens parce qu'on vit ça dans les dossiers Estelle Fourniray Émile-Louis je l'ai vu dans des dizaines de dossiers de disparition d'enfants où on a des personnes qui font des enquêtes qui ont accès à un dossier d'instruction qui font leur analyse et qui viennent finalement troubler aussi les témoignages qu'on pourrait recueillir qui seraient peut-être utiles à l'enquête et c'est un vrai problème que finalement le secret de l'instruction ne soit pas toujours bien respecté et qu'on ait comme ça des enquêteurs qui s'improvisent sur ces affaires c'est un problème en tout cas pour nous en termes de cabinet d'avocat de défense des familles c'est un problème aussi pour elles d'entendre des pseudo-scénarios etc c'est très compliqué Audrey Goutard pour venir quand même sur la personnalité assez hors norme de Xavier Dupont-de-Ligonnès il y avait ce fameux il tue ses enfants et trois jours après il dîne avec le dernier de ses enfants qu'il n'a pas tué son beau-fils il a tué finalement il finira par tuer moi j'avais eu l'occasion de lire effectivement le dossier et c'était très troublant de voir cet homme qui invite son beau-fils au restaurant donc ce sont des témoins qui racontent la scène il y a cet homme d'un certain âge et son jeune adolescent de beau-fils et les témoins voient que ce jeune homme se sent pas bien il va plusieurs fois aux toilettes il explique qu'effectivement il a mal à la tête etc. en fait en dînant son beau-père était en train de l'empoisonner de lui donner des médicaments qui l'ont endormi finalement et il l'a tué dans la foulée on voit bien la détermination effectivement de ce meurtrier une détermination froide et très organisée c'est ce qui ressortait à chaque fois dans la procédure alors qu'il a tué les autres ce qui ressort dans la procédure c'est un homme froid qui a programmé et scénarisé parfaitement il n'y a aucun défaut dans son plan d'ailleurs c'est pour cela qu'on ne le retrouve pas et j'en avais à l'époque parlé avec les enquêteurs quelques mois justement l'affaire commençait un peu à patiner etc. eux avaient la conviction alors c'était la conviction des enquêteurs à ce moment-là qu'il avait été voir dans sa première cavale une femme qui était une ex-compagne et il avait essayé de l'entraîner avec lui elle avait refusé et donc selon les enquêteurs à ce moment-là avec qui j'avais discuté leur scénario mais il n'en avait pas d'éléments était qu'il avait été suicidé ensuite mais bon il n'avait aucun élément on peut dire effectivement que cet homme se volatilise et dans le sujet vous le montrez bien il y a des pistes mais rien de tangible Marilyn Baranès c'est un caractère assez spécial quand même d'être capable de tuer ses enfants et ensuite d'aller au restaurant et une semaine après tranquillement de mener sa vie on devrait être en vrac quand même dans sa tête non ? Non vous l'avez très bien dit c'est vraiment la définition de la psychopatie froid calculateur mettre d'eux-mêmes en toutes circonstances donc il ne va pas au restaurant et c'est dans sa stratégie que d'amener donc il utilise le restaurant comme un outil pour pouvoir amener sa proie dans ce restaurant le droguer etc et ensuite aller le tuer mais il ne va pas au restaurant dans l'idée d'un moment de détente de détente c'est dans son scénario c'est son scénario de psychopathie donc ce sont les psychopathes ils sont comme ça Thomas Proutot pourquoi est-ce que cette affaire continue de nous passionner au point que voilà il y a encore eu un signalement donc on l'a reçu dans le doux des dizaines de signalements depuis que sa soeur a publié un livre dont on a beaucoup parlé avec des théories un peu totalement mais même avant sa soeur cette histoire pourquoi elle passionne cette histoire autant plus que les autres parce qu'il n'y a pas de corps parce qu'il n'y a pas de corps donc il n'y a pas de corps donc tout est possible et la personnalité du bonhomme il y a quand même une majorité d'enquêteurs qui pensent qu'il s'est suicidé on va dire à une époque on se rends compte sur cette affaire c'était plutôt 50-50 la moitié il est parti aux Etats-Unis où il s'est planqué l'autre moitié il s'est suicidé plus ça va plus quand même les gens qui connaissent bien le dossier disent non il doit être dans une falaise dans un trou de rocher quelque part derrière dans cette nature très difficile très escarpée on ne peut pas tout fouiller c'est impossible donc il n'y a pas de corps à partir de là tout est possible et comme ça fait 13 ans que ça dure qu'en plus lui-même avait laissé quelques éléments avec ce fait qu'il soit tamponné par les renseignements américains qu'il ait exfiltré avec toute la famille un grand secret il a envoyé des lettres un petit peu tout le monde je ne sais pas si beaucoup de gens y croient mais il a laissé des petits cailloux qui donnent tous les ingrédients pour des théories comment dire criminelles où chacun peut y aller on a vu l'enquêteur on a vu les journalistes aussi probablement on leur part et voilà et donc quand il n'y a pas de corps c'est le cas et c'est d'ailleurs les trois affaires dont on parle aujourd'hui enfin Emile donc avec évidemment un basculement un changement cette semaine Lina Xavier Dupont-Ligonnais il n'y a pas de corps colonel Marie-Laure Pesan à chaque fois vous êtes obligé de verrouiller les portes comme on dit donc là cette piste de ce pèlerin qui se promènerait allant de monastère en monastère sans pièce d'identité qui s'appellerait Jean vous êtes obligé d'aller vérifier si c'est bien lui alors d'ailleurs vous allez enquêter sur l'ADN d'une canette dans laquelle aurait bu la personne je ne peux pas vous donner de détails non plus sur l'affaire et l'enquête mais oui à partir du moment où on a des signalements qui sont faits on ne doit pas les négliger donc à chaque fois on va enquêter on va vérifier pour savoir si ça peut être un élément une piste ou si c'est une porte comme on parlait tout à l'heure des portes qu'on a à refermer et qui n'est pas une piste sérieuse à suivre pour la suite des investigations et vous n'avez pas des tas de pistes farfelues qui font qu'il faut les entrer on en a parfois mais il faut quand même les étudier il faut les suivre parce qu'on peut avoir des éléments donc là dans cette affaire c'est vrai que la visibilité médiatique qu'on peut en donner par rapport à la sortie d'un livre ou par rapport à des événements souvent ça réactive dans le grand public une attention qui va être différente et puis dès qu'on va avoir l'impression de le voir ou voilà quelqu'un qui lui ressemble qui pourrait être et bien on va le signaler donc c'est vrai que c'est c'est quelque chose qui fascine aussi par l'horreur de ce qui s'est passé et donc les gens ont envie de savoir André Goutard c'est pour ça qu'on hésite et que la France a longtemps hésité avant de faire des appels à témoins c'est à dire que le problème de l'appel à témoins c'est comme vous le dites très justement ça suscite énormément d'appels farfelus parfois alors peut-être qu'il y a un email on envoie les signalements par email ça veut dire que derrière vous avez un policier qui va regarder et puis c'est pas simplement lire l'email et se dire oh tiens intéressant c'est regarder l'email et même s'il ne trouve pas ça du tout intéressant et ça lui paraît complètement farfelu il ira vérifier c'est à dire que tout se vérifie n'est-ce pas et donc le problème si vous voulez c'est toute l'ambiguïté des appels à témoins ça peut apporter ça peut marcher une fois mais effectivement pour mille fois où ça ne marchera pas du tout alors que dans d'autres pays comme les Etats-Unis par exemple l'appel à témoins est largement utilisé c'est pour ça que d'ailleurs il y a ce nouveau format maintenant qui est mis en place en quête d'indices par le ministère de l'Intérieur sur les réseaux sociaux voilà sur les réseaux sociaux parce que l'objectif c'est aussi de maîtriser le moment où on va faire cet appel à témoins pour pouvoir aussi voir de quoi on a besoin dans l'appel à témoins c'est pas forcément un appel général d'avoir tout élément ça peut être des éléments pour savoir est-ce que quelqu'un s'est trouvé là à ce moment-là si vous étiez là à ce moment-là faites-le nous savoir il y a des demandes qui peuvent être plus ciblées c'est trois affaires de viol avec une personne qui avait un couteau ce sont des affaires qui remontent à 2002 et 2011 voilà et donc 13 ans après il peut y avoir quelqu'un qui se manifeste en disant ah mais je me souviens complètement et c'est important de faire appel à la mémoire collective d'avoir des témoignages plusieurs années après il peut y avoir un changement entre deux relations ne serait-ce qu'entre les gens des gens qui se parlent moins des choses qu'ils n'ont pas osé dire à une époque finalement je vais le balancer ça peut être aussi ça peut bien sûr très souvent vous avez dans les affaires criminelles moi j'ai eu l'occasion d'être en immersion pendant deux mois à la briette criminelle et je me souviens très bien de l'importance du tuyau de la source de celui qui n'a rien dit pendant dix ans et qui tout à coup se dit bon mince allez j'y vais parce que le type a divorcé parce que etc c'est-à-dire que la vie des gens et l'évolution de leur vie finalement a une incidence sur la résolution par exemple d'une affaire criminelle un cold case des gens qui ont peur aussi parfois d'aller témoigner qui avaient peur à l'époque parce qu'en fait ils disaient dans les gendarmeries à la police et là on n'y va pas forcément naturellement là c'est ce qui fait partie de l'appel à témoins d'ailleurs des magistrats de Nanterre c'est de leur dire vous ne risquez rien vous ne risquez rien parce que même si on n'a rien fait on peut se dire si j'y vais je vais rentrer dans un processus un petit peu on peut envoyer un email anonyme j'imagine alors c'est un email non il est forcément identifié mais l'objectif c'est justement il ne faut pas que les gens s'interdisent d'apporter une information même s'ils doutent ou même s'ils ne sont plus très sûrs tout élément pourra être utile sera exploité il suffit qu'il y ait une personne qui nous apporte quelque chose une autre qui ait quelque chose qui soit en lien en fait tous les témoignages combinés peuvent nous apporter il suffit que quelqu'un soit décédé et on avait peur de témoigner pour ne pas être découvert la personne est décédée à côté du coup on n'a plus peur et on va dire des choses allez tout de suite on revient à vos questions alors Thomas Proutot question d'Olivier dans l'Aisne n'est-il pas étrange que rien n'ait été trouvé des mois durant concernant l'affaire du petit Émile et que des ossements et des vêtements du petit Émile émergent tout à coup cette question elle risque de planer longtemps sur cette affaire en fait parce qu'on en a parlé au début de l'émission les magistrats le procureur d'Aix-en-Provence et les enquêteurs ont déjà donné beaucoup d'explications pour essayer d'expliquer comment ils avaient pu passer à côté techniquement même s'il y avait des caméras thermiques mais il faisait chaud 30 degrés elles n'ont peut-être pas marché la battue d'une pierre à l'autre on peut se tromper eh viens voir ah il y a quoi ? je reprends ma ligne mais en fait je la reprends 3 mètres plus haut donc j'ai raté une zone des chiens pisteurs pas des chiens renifleurs de cadavres donc oui c'est possible encore une fois on parlait tout à l'heure de l'affaire Lucatronche cet adolescent retrouvé 6 ans après dans une zone qui avait été fouillée il était simplement en contrebas et on l'avait loupé et on est passé à côté donc à ce stade de ce que l'on sait c'est parfaitement possible en plus il y a des déplacements il y a ça quand même on a assisté sur ça toute la semaine les intempéries très fortes dans cette zone peuvent faire descendre des éléments il y a beaucoup d'animaux sauvages dans le coin les traces de morsures sur le crâne qui devront être analysées plus précisément montrent qu'il a été touché par des animaux donc oui c'est possible pour les gendarmes ça a été quand même une petite claque de se dire bah en fait on croyait avoir tout fouillé on a peut-être mal travaillé alors non parce qu'on ne sait pas si les ossements étaient là au moment des fouilles c'est ça toute la difficulté et c'est en ça que les recherches les investigations actuelles vont nous aider à préciser les choses parce que effectivement il peut y avoir eu un changement de terrain avec ça fait plusieurs mois donc peut-être des intempéries des glissements de terrain il peut y avoir un animal qui a bougé les ossements là pour l'instant on n'a qu'une partie ou un suspect c'est la troisième hypothèse quelqu'un qui l'aurait déposé sur place donc il y a encore tellement de possibilités on n'est pas certain d'être passé à côté c'est une possibilité qui est infime mais il peut y avoir beaucoup d'autres explications Marie-Lyne Baranes question de Pierre en Haute-Garonne même si le village est isolé comment un enfant de l'âge d'Émile deux ans peut-il partir à presque deux kilomètres de chez lui un enfant n'a pas la notion ni de la chaleur ni de la difficulté ni de ni du nom de centaines de mètres qu'il va faire donc en fait comme je l'ai dit tout à l'heure il part il part se promener alors on imagine qu'il part se promener mais on peut aussi imaginer qu'il part parce que quelque chose l'a gêné et que finalement il part en colère un animal non mais il part de chez ses grands-parents il fait fâché avec son grand-père je ne sais pas son grand-père l'a grondé et il part je vais retrouver mes parents donc en tout cas il part donc comment un enfant peut marcher comme ça il peut marcher parce que la colère la peur peut le faire marcher beaucoup plus que d'habitude et si ce n'est pas ni la colère ni la peur il part se promener et après c'est là où commencent toutes les interrogations est-ce qu'il rencontre quelqu'un ou est-ce qu'il se perd tiens alors encore une autre l'hypothèse de la mort d'Émile causée par l'attaque d'un animal est-elle plausible ? on retrouve sur le crâne des traces de morsures d'animal post-mortem après on n'a retrouvé qu'un petit bout du crâne et on n'a pas retrouvé l'ensemble du corps il y a effectivement dans cette zone des animaux qui peuvent être susceptibles entre les chiens errants on a même parlé d'un loup donc il y a des animaux qui sont susceptibles de s'attaquer à un petit enfant mais pour le moment c'est une piste qui a été plutôt écartée et bien un grand merci d'avoir participé à cette émission qui touche à sa fin vous restez sur France 5 puisqu'à suivre c'est l'hebdo avec Aurélie Cass bonsoir Aurélie alors au programme ce soir je crois que vous allez revenir sur l'affaire Émilie du petit Émile mais pas que bonsoir Axel oui c'est ça je vous donne aussi le programme après 20h on va fêter un bel anniversaire bonsoir Naïvi bonsoir Aurélie salut Aurélie vos 10 ans c'est ça ? ouais en 6 ans ensemble ? cumulé j'en ai eu 8 avant d'attendre allez-y soufflez on va voir c'est la bande originale de France Inter Daniel Thompson aussi va nous rejoindre toute cette cocaïne gâchée sur le gâteau dans un instant ainsi que la chanteuse Émilie Simon à tout de suite et bien voilà c'est à suivre c'est l'hebdo bon anniversaire et bonne soirée sur France 5 3 1 1 1 2 2 2 2 3